bonjour 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 ou pas alors une petite vidéo sur camus encore l'homme révolté toujours la révolte on essaye d'aller au bout de du sujet non c'est de finir d'évoquer les principaux points du sujet en évacuant les exemples c'est je pense pas nécessaire de parler de tous les exemples dans une introduction il ya le livre si on veut la totalité des exemples donc on évacue les exemples et on avance dans le sujet pour parler cette fois ci de la révolte artistique donc le grand 4 le titre c'est révolte et art camus cite nietzsche aucun artiste ne tolère le réel dit nietzsche il est vrai mais aucun artiste ne peut se passer du réel la création et exigence d'unité et refus du monde mais elle refuse le monde à cause de ce qui lui manque et au nom de ce que parfois il est l'art devrait donc nous donner une dernière perspective sur le contenu de la révolte oui l'artiste crée des mondes il crée des mondes donc il ya quelque chose qui va pas dans celui là aucun artiste ne tolère le réel la création et exigence d'unité et refus du monde on crée autre chose seigneur vous pouvez donner des exemples qui sont pas les exemples de camus seigneur des anneaux harry potter oui c'est d'autres mondes héroïque fantaisie x-man etc fantastique alors dans toute révolte me dit camus se découvre l'exigence métaphysique de l'unité l'impossibilité de temps de s'en saisir et la fabrication d'un univers de remplacement la révolte de ce point de vue est fabricatrice d'univers ce site défini l'art aussi et oui on se révolte on veut détruire un univers pour en faire un autre donc là il nous parle de révolte métaphysique c'est la révolte contre carrément la totalité on a vu que la révolte métaphysique était différente de la révolte de l'esclave contre le maître et de la révolte historique là il nous dit révolte métaphysique et donc la révolte est fabricatrice d'univers comme l'art l'art est une fabrication d'univers ça vaut pour tous les arts j'ai pris les exemples d'harry potter etc mais ça vaut pour les arts plastiques donc sculpture peinture ça vaut pour les jeux vidéo est ce qu'on les classe dans les dans les arts plastiques un peu petit peu souci de la littérature une forme de la bande dessinée etc d'accord et donc d'ailleurs camu veut nous parler de tout ça art plastique littérature mais je vais évacuer les exemples donc création d'univers on a dit on a dit quoi on va relire la phrase dans toute révolte se découvre l'exigence métaphysique de l'unité l'impossibilité de temps saisir et la fabrication d'un univers de remplacement la révolte de ce point de vue est fabricatrice d'univers ceci définit l'art aussi ce mouvement est celui de tous les arts l'artiste refait le monde à son compte tous les arts d'après camu on peut on peut quand même après tout se poser des questions est ce que c'est vrai alors dans la partie attendez pas tout est ce que c'est vrai c'est à dire il ya des arts qui se veulent réaliste donc est ce que le réalisme est fabricateur d'univers est camu va nous dire que oui alors on peut ne pas être d'accord mais il nous il pense que oui on peut se poser des questions on doit se poser des questions on va y revenir ou pas voyons ça donc dans la partie romain et révolte camu nous dit le monde romanesque n'est que la correction de ce monde ci suivant le désir profond de l'homme car il s'agit bien du même monde la souffrance est la même le mensonge et l'amour les héros ont notre langage nos faiblesses nos forces leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre mais eux du moins court jusqu'au bout de leur destin il n'est même jamais de si bouleversant héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leur passion kyrilov estravogine par exemple madame crasselin ou encore julien sorel et la princesse de clèves c'est ici que nous perdons leurs mesures car ils finissent ce que nous n'acheverons jamais voilà c'est là où on peut voir quelque chose de la question du réalisme on n'est pas obligé de fabriquer un univers fantastique médiéval fantastique héroïque fantaisie ou de science fiction un monde réaliste tel que ben voilà les frères karamazov enfin le rouge et le noir un monde réaliste malgré tout va être créateur de monde il va être révolte il va être ma foi je relis le monde romanesque n'est que la correction de ce monde ci suivant le désir profond de l'homme car il s'agit bien du même monde la souffrance est la même le mensonge et l'amour les euros ont notre langage nos faiblesses nos forces leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre mais donc là on était pour ainsi dire dans du réalisme mais eux cours jusqu'au bout de leur destin et ce serait ça qui serait création de monde ce héros qui court jusqu'au bout de son destin ce serait ça qui serait négation de notre monde révolte eux cours jusqu'au bout de leur destin et il n'est même jamais de si bouleversant héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leur passion kyrilov et strike voguin madame gracelin julien sorel ou le prince de clèves c'est ici que nous perdons leurs mesures car ils finissent alors ce que nous ne sous ce que nous n'acheverons jamais voilà donc le réalisme j'ai posé une question voilà est ce que vraiment le monde romanesque crée un nouvel univers ce que ça révolte c'est ça est ce que l'artiste crée toujours un univers elle en est où la question du réalisme par rapport à cette affirmation et ben les héros qui vont jusqu'au bout de leur destin voilà ils auraient cette dimension ce supplément d'âme j'irais jusqu'à dire qu'il les ferait être finalement romanesque non réel utopique alors utopique le mot n'est jamais tombé jusque là pendant toutes ces vidéos pourrait sortir parce qu'on a parlé d'exigence d'unité de donc voilà quelle unité quelle utopie et l'utopie de l'esclave qui se révoltent contre son maître il veut installer quoi quelle est l'utopie du révolté métaphysique qui se révoltent contre dieu qu'est ce qu'il veut installer l'utopie du révolté historique à quelle est elle et enfin bien sûr et bien oui de la révolte dans l'arc elle est l'utopie qui est derrière bon en gros en gros voilà allez on va rester là encore une petite vidéo histoire de conclure et donc voilà donc je remercie pour votre attention je vous dis peut-être à tout à l'heure sinon à bientôt et sinon au revoir et puis quoi d'autre n'hésite à partager liker commenter vous abonner bien sûr ou à ne pas le faire faites comme vous voulez très bonne journée à bientôt